C'était des conditions de travail assez dures, mais comme par hasard, les gens, il y avait tellement de bonnes relations sociales, je veux dire, tout, un équilibre, je veux dire, tellement, que les gens allaient là même une heure avant, rester après, pour jouer au cadre, pour faire, les mariages, les machins, les gens invitaient tout le monde, quand il y avait des baptêmes, et donc on connaissait les familles, avant aussi, c'était dur, mais humain, je veux dire, après, c'est devenu dégradé. Donc ça veut dire que les relations entre les gens, quand ils restent, sont beaucoup plus importantes que la pénibilité. Ça s'est passé la même chose dans les mines, la solidarité des mineurs, des banjins, tout ça était ton boulot, mon vieux, pardon. La vraie pauvreté, c'est vraiment être tout seul. Quand t'es tout seul, là t'es vraiment... Sinon, on ne fera pas grand chose. Et même pour ne pas crever tout seul dans son coin, pour continuer à vivre. À un moment donné, il y a presque 40 ans maintenant, qu'on commençait à parler du jardinage bio, et donc il y a des gens qui ont demandé ce que c'était ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font du jardinage, ici, qu'une maison, avec un petit jardin, et tout, même à des grands jardins. Et donc, c'est comme ça que ça a démarré, je veux dire, le jeu, la cellule jardin. Mais c'est secondaire, le jardinage, c'est tout le reste qui passe après. Bien sûr, c'est un moyen, bien sûr. On a toujours l'association fraternité ouvrière, d'abord les relations humaines, entre les jeunes, les vieux, tout le monde, refaire des lieux de solidarité, des lieux de fête. Le jardinage, c'est quand même un bon moyen, puisque ça permet une émancipation, et puis au niveau de la nourriture, quand même, et c'est accessible à tous. C'est accessible, aussi bien les manuels, les analphabètes, que les trébes. Et devant le jardinage, tout le monde est égal. J'ai vu que les manuels avaient un petit peu d'avance. Parce que quand il y a des gens qui n'ont jamais travaillé de leur main de toute leur vie, c'est des fameux handicapés. Je m'appelle ça que les gens qui vont de plus en plus longtemps à l'école sont de plus en plus fomentés et deviennent de plus en plus cons. On est dirigés, on dit, la société manuels, pas tous ces gens qui ont été à l'école longtemps, on l'écartent et tout. C'est quand même une catastrophe, vous l'en prie pas. Écoute, c'est quand même tous les gens... Les labos qui sont venus par ici, ils n'ont rien compris, d'ailleurs. Ils sont venus des écoles, ils sont venus faire des essais, des bas-là, et résultat... Mais il y a une dizaine d'années de ça, depuis ces jours. Les résultats ont dit que je n'avais plus acheter d'engrais, que j'avais suffisamment de fertilisants pour les dix ans à venir. Ils n'avaient rien compris au système. On a dépassé les 12% du monsieur. 3 kg de terreau, mais car il sort de bien. C'est plus jardin personnel. Pour ma culture, il faut d'abord faire un jardin dans lequel on est bien. Jardin personnel, quand il y a moyen. Là, on est bien. Tout le monde n'aime pas ce genre de... Moi, j'aime bien d'être dans la jungle. Oui, j'aime bien ça. Je fais des expériences, des essais, sans arrêt, tout le temps. C'est ça que j'aime bien. Mais ça ne veut pas dire... Mais chacun doit faire son jardin comme il aime bien. Alors nous, on doit... Ici, l'association doit donner les... Je veux dire, tous les moyens... Le savoir technique, le savoir pour que chacun puisse faire comme il veut. Ce qui est supprenant, c'est qu'on peut faire presque tout. Avant, on disait ça, c'est pas... Ça, c'est pas possible. Eh bien, c'est pas vrai. Presque tout. Et avant, on découvre des choses incroyables. Le beau machin, il dit toujours... Un bon exemple, c'est jardinier. Mais ma culture doit toujours être en pantoufles. Quand on ne peut pas aller travailler en pantoufles, ça veut dire que c'est pas beau, qu'il ne faut pas y aller. C'est pas bon pour nous, c'est pas bon pour les plantes. Et comme ça, on ne doit jamais s'en faire dans des suites. Quand tout est recyclé, qu'il y a tout... Si bien des arbres que des légumes qui poussent, qu'on recycle, on est sûr qu'il n'y a jamais de carence en oligo-éléments. Est-ce que vous avez fait au départ une analyse de sol ? Non, non. Non, pas. Est-ce que vous avez fait quelques apports au départ, les premières années ? Non, je n'ai jamais confiance en toutes ces années. Pas tous ces gens-là, et heureusement. Et heureusement. Est-ce qu'il y a eu des apports les premières années ? Oui, parce que ça ne veut rien dire. Après, j'ai compris ça. C'est pas parce que ton sol est riche en engrais, azote, phosphore, potasse, que c'est assimilable par les plantes. Bien sûr, il faut de la vie bactérienne. Il faut de la vie, bien sûr. Il faut tout le reste. 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 On se retrouve dans les nappes phréatiques. Dans les nappes phréatiques. C'est de la pollution, au final. Ben oui, ben oui. Il faut mettre de plus en plus d'azote. Et 95% se retrouve dans les nappes phréatiques. Il n'y a que 5% qui est pris par les plantes. S'il n'y a pas d'humus. Oui, sinon c'est retenu dans le complexe RGE. Ah oui, donc j'ai toujours été très alternatif et très autocritique, peut-être un peu exangélique quelquefois, mais j'ai toujours été très méfiant, c'est-à-dire envers les élites. Et je pense que je n'ai pas eu taur. Non, la preuve, je crois. Taur ou pas, je m'en fous de toute façon. C'est une question d'éthique personnelle aussi, quelquefois. J'essaie, je fais. C'est lui qui ne se trompe jamais. C'est un connard, donc je suis content de me tromper tout le monde. On a une catégorie de connard qui n'essaie jamais rien, qui ne crée jamais. Ben ouais. Ce que je trouve vraiment bien dans votre jardin, c'est qu'enfin, on a la production de légumes associés avec les fruits, qu'on n'a pas souvent chez les gens. Et en fait, l'arbre, et ça, je n'avais pas vraiment pris conscience de ça avant de venir ici, mais c'est que là, il est vraiment acteur de la fertilité. Si vous aviez moins d'arbres au mètre carré, il n'y aurait pas autant de fertilité. Ah ouais, il n'y a plus besoin d'engrés, il n'y a plus besoin de rien. Mais ça va quand on est plus loin. C'est indispensable. Je ne parle même pas au niveau du sous-sol. Je ne parle même pas des actions, des interactions. Au niveau des feuilles, des sous-sols, de tout. On découvre le rôle maintenant. Une technique indispensable qui définit la permaculture, c'est ça. C'est créer un microcliment avec des ceintures d'arbres. Et alors, il peut avoir des trompes d'eau, des vents violents, des trucs. Il n'y a jamais de dégâts. Parce que tout est protégé, tout se protège à l'autre. À ce niveau-là, ça, ça marche bien. Et puis, à l'autre, la taille d'été, ça rend les arbres plus faibles. Plus c'est un arbre faible, plus c'est produit. Le prix pour sauver. Ah oui, oui. Et alors, on sait traiter les arbres. C'est-à-dire, s'il y a des parties-balades d'eau, 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 machin, on coupe, on taille, on met au pied. Et donc, c'est le principe du vaccin et de l'homéopathie. D'accord, ça marche. Ça marche. Ça marche depuis. Ça fait déjà... Je pense bien trop, tant que j'ai dit. Que j'ai essayé, ça marche. Mais tout en fait pas l'instant. C'est parce que ce gendarme paresseux, je veux rien brûler, rien faire. Et je mets comme ça, je dis, on verra bien comment ça va passer. Et puis ça s'est très bien passé. Et j'ai vu des arbres qui se régénérer et tout. Même des arbres qui étaient très atteints, je veux dire. Des variétés très sensibles. Des variétés très sensibles se sont mis au diapason des autres avec ce système. Et maintenant, on peut trouver une maladie. Je vois bien dans votre vie, à travers l'association, que la permaculture, c'est justement l'écoute de l'autre. Chacun peut s'exprimer. C'est le partage. C'est le partage, c'est la relation à l'autre. C'est le partage, c'est la relation à l'autre. C'est le partage avec la nantule, avec les gens, avec les vers de terre et avec les gens. C'est le partage. C'est pas que le jardin, ça que je veux dire. C'est le partage. On ne sait pas faire pas mal que ça. C'est l'idée privée. C'est le partage. Avec tout ce qui vit, tout ce qui... Ah bon, partage. Il y a un peu cette image de la permaculture qui est véhiculée. La permaculture, c'est une butte dans son jardin. Ça y est, je veux la permaculture. Mais là, on voit bien que c'est plutôt une attitude face à la vie. Bien sûr. C'est d'abord le partage, c'est sûr. Le partage. Avec les vers de terre, avec les comportes, avec les gens, avec les oiseaux et tout ce qui vit. C'est sûr, c'est de découvrir qu'on est parmi la nature. Oui, c'est le partage. Si on n'a pas ça. Le plus typique, c'est avec les solisiers. Quand on voit quelqu'un passer à la permaculture ou pas mal, on se parle de mettre des solisiers. Partage avec les oiseaux. Oui, voilà. Les gens disent, je ne vais pas mettre un cerisier. Je ne vais jamais manger une cerise. Tant pis. Parce que les oiseaux vont manger tous les autres. Mais je dis, pauvre petit esprit occidental, je dis, si les oiseaux... Tu mets un deuxième, peut-être que tu en auras alors. Pour les oiseaux, un an. Au lieu de dire, je ne vais pas manger de cerises, parce que je préfère privé de cerises que de partager avec les oiseaux. Je dis, tu mets un deuxième, comme ça, il y en aura pour tout le monde. Oui, mais c'est ça. Il faut changer ce futur un peu. On ne pense pas. Et la même chose avec les mauvaises herbes, avec tout quoi. C'est ça, l'idée de partage. À partir du moment où on est rentré là-dedans, je veux dire, il n'y a quasiment plus de problème. Tout devient assez simple, facile. Simple, facile ne veut pas dire qu'il ne faut pas creuser, qu'il ne faut pas étudier. Mais je veux dire, à la portée de tout le monde. Tout le monde peut alors progresser. À partir du moment où ils ont trouvé cette idée de partage, les oiseaux, il n'y a plus rien qui devient un problème. Sinon, c'est une guerre perpétuelle. L'agriculture qu'on a maintenant, j'en ai lâché. Les limaces, les... Tout ce qui bouge, il faut que je bouge et tout. C'est là, c'est psychologique. C'est parce qu'on a un petit peu de fascisme dans sa tête, l'ordre, l'ordre de la pauvreté. L'eau javel, ça, c'est propre. Le fumier, ça, c'est sale. C'est trop bien. Javel anti-bacter, on a 3 kg de bactéries sur le corps. Ça, pour les gens, là, c'est propre. Fumier, là, c'est sale. Alors que la fumée, c'est la vie. L'eau javel, c'est la mort. Mais ça commence à changer. Très, très sérieusement. Sous-titrage Société Radio-Canada